Bienvenue. La sirène a retentit tôt ce matin au lycée provincial Lompolo-Coné de Banfora pour le coup d'envoi officiel de la session normale du baccalauréat 2020. Plus de 125 800 candidats sont dans le starting block en quête du premier diplôme universitaire. Environ 5 milliards de Français font mobiliser pour la tenue de cette session qui se tient en pleine saison pluvieuse et dans un contexte de la maladie à coronavirus. Le lancement officiel à suivre depuis la cité du Paysan Noir avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Lycée provincial Lompolo-Coné. C'est cet établissement qui est choisi pour le lancement des épreuves du baccalauréat sur le plan national. Dans la cour, l'heure est aux dernières révisions pour certains et aux causeries pour d'autres. Passer l'appel, les candidats peuvent s'installer dans la salle. Je ne dirais pas que j'ai peur, mais je suis confiant et j'espère que ma confiance va payer. Je pense qu'avec la grâce de 2, 5 milliards. Là, ils reçoivent la visite du ministre en charge de l'enseignement secondaire supérieur. Après le conseil pratique, Al-Kassou Moumaïga ouvre la première enveloppe qui contient le breu de français pour la série D. Mais avant, l'enveloppe est vérifiée par une candidate. L'université Joseph Kizerbo, baccalauréat 2020, CHIJ, région Kaskar, centre, lycée provincial Lompolo-Coné, ZIRIC 49, confidentiel. Cette année, nous avons 125 800 de candidats. Par rapport à l'année passée, ça fait une augmentation de plus de 15 000 candidats. Nous avons pour ceci 77 villes et localités. Nous avons 257 centres. 411 jurys d'examens. Ça veut dire que c'est une grosse mobilisation. Selon le ministre Al-Kassou Moumaïga, les associations des parents d'élèves ont joué un grand rôle dans la tenue effective de ces examens. Nous avons joué notre partition parce que ça n'a pas été facile. Nous avons joué notre partition en demandant aux élèves de se dire qu'il y aura le bac cette année et de ne pas perdre courage. Les résultats du premier tour du baccalauréat sont prévus pour le 13 août 2020. Les épreuves du second tour sont fixées les 17 et 18 août. Le bac 2020 se compose dans 77 villes du pays à Ouagadougou, la capitale. C'est plutôt le ministre de l'éducation nationale qui donne le ton au lycée mixte de Gunguin. Les consignes suivies de conseils aux candidats avant l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves. Gérald Sommet et Sanoa Christine Koulbali, compte rendu. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre qui se joue pour tous les candidats au baccalauréat session de 2020. Mise en place terminée depuis 6h30 ici au jury 108, ces candidats attendent l'heure de vérité. Comment ça va ? Ça se passe bien ? Oui, ça va. Tout le monde est prêt ? Bien. Cette journée, on l'a tant entendue, parce que si on s'est préparé durant tout ce temps, c'est pas pour rien. Donc on vient et puis on a l'intime conviction qu'on va réussir à cet examen. Les professeurs aussi ont essayé de faire le maximum. A baler dans notre cas en tout cas. Et voici l'enveloppe contenant la première épreuve, celle de philosophie. Mais avant, la répétition est pédagogique, il faut rappeler certaines consignes. Vous avez constaté avec moi que tous les candidats ont porté un masque. Et ça c'est important, c'est des consignes que nous avons depuis le début des examens scolaires de cette année. Et les autres types de consignes, c'est des consignes liées à la discipline dans les salles de classe. Voilà, c'est des disciplines pour éviter justement des fraudes, parce que toute situation de fraude, on va dire, connue, est sanctionnée. Le baccalauréat session de 2020, ce sont 125 805 candidats, toutes séries confondues. Un peu plus de 15 000 inscrits que l'année dernière. Et là où nous devrons faire des efforts, c'est qu'on a quand même 116 000 candidats qui passent un baccalauréat d'enseignement général. Et voilà, et ça c'est un défi que nous poursuivons. Et faire en sorte qu'on oriente beaucoup plus vers les formations technologiques et autres. Mais ce qui est intéressant cette année, par exemple, c'est que le nombre de candidats au baccalauréat série C est de 321. Donc ça c'est des chiffres qu'on n'avait pas du tout. Et ça montre effectivement que les efforts en matière de développement des lycées scientifiques ont commencé à payer, puisque les premiers candidats passent le bac cette année. La région du centre compte à elle seul 37 560 candidats inscrits, dont 18 768 garçons et 18 792 filles. Les premiers résultats sont attendus autour du 13 août. Distanciation physique et port obligatoire des masques de protection s'imposent à tous candidats au baccalauréat 2020 dans les trois provinces de la région du centre nord. Lorsque l'on enregistre 6 290 candidats et c'est au lycée municipal de Caya que le gouverneur Kazimir Segda a donné le coup d'envoi des épreuves. C'est parti pour les épreuves du baccalauréat session 2020 au lycée municipal de Caya. Leurs premiers responsables sont venus encourager les différents candidats à la recherche de leur premier diplôme universitaire. Malgré l'insécurité, le baccalauréat session 2020 se déroule bien dans le centre nord. Notre région vit une situation particulière du point de vue sécuritaire et toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se déroule sans problème. Je voudrais lancer un appel à tous les candidats à la sérénité et de faire en sorte qu'au résultat, notre région soit bien classée. Dans l'ensemble, tout se déroule bien sur l'étendue de notre région. Dans la mesure où nous sommes en communication avec tous les autres centres et tout se déroule bien pour nous. Port du masque obligatoire, distanciation sociale, tout est mis en oeuvre pour le bon déroulement des différentes épreuves dans le respect des règles sanitaires. Et c'est un sentiment de peur qui anime les candidats en ce début de composition. Là, je suis très stressée. Bon, parce que je ne sais pas ce qui m'attend et je me demande si je serai capable d'affronter ces épreuves. Mais comme je me suis bien préparée, j'espère vraiment que je vais m'en sortir. Au total, 6297 candidats répartis dans 24 jurys composent le baccalauréat session 2020 dans la région du centre nord.